Le cancer du sein bénéficie de traitements qui le plus souvent donnent une atrophie vulvovaginale. Donc pouvez-vous nous dire comment vous prenez en charge ce problème plus particulièrement ? Alors c'est vrai qu'on sait que plus de 50% des patientes qui présentent un cancer du sein hormonodépendant et qui sont sous hormonothérapie présentent une atrophie vulvovaginale sévère et que très peu d'entre elles sont prises en charge. Alors c'est vrai que quand on a une atrophie post-ménoposique, le traitement de base c'est de bien sûr corriger la carence hormonale et chez ces patientes qui ont un cancer hormonodépendant, on imagine bien qu'on ne peut pas les supplémenter en hormones. Et c'est tout l'enjeu. C'est lié d'une part aux traitements qui vont entraîner une carence en oestrogène. Donc l'hormonothérapie que les patientes doivent prendre pendant 5 ans tous les jours. En plus il y a une étude du Lancet qui est sortie en 2013 qui montre qu'il y aurait un intérêt de poursuivre ce traitement pendant 10 ans pour diminuer le risque de récidive et la survie des patientes. Sauf qu'on sait que déjà sur les traitements de 5 ans, seuls 30% des patientes sont compliantes et terminent le traitement. Pourtant il y a un réel enjeu de ce traitement puisqu'il y a une vraie diminution, plus de 40% de diminution du risque de récidive de cancer du sein. Donc ça vaut le coup de le prendre. Mais pour les patientes c'est très lourd parce que ça entraîne des troubles sexuels, ces atrophies et d'autres effets secondaires. Il y a aussi la chimiothérapie évidemment, on n'en parle pas beaucoup, mais toutes les patientes sous chimiothérapie ont une carence hormonale avec des sécheresses. Et c'est vrai que dans le monde de l'oncologie, on n'en parle pas beaucoup malheureusement. Et puis il y a les... C'est plus indirect, mais il y a les séquelles aussi liées à la chirurgie, à la mastectomie. Ça a été démontré dans plusieurs publications que le fait d'avoir une mastectomie par un trouble psychologique, une diminution de l'estime de soi peut entraîner des troubles sexuels. Donc ces patientes, elles sont particulièrement à risque. Et donc je pense que le laser et toutes les autres techniques dont on a parlé ont une place de choix pour ces patientes. Et que ça serait un véritable soin de support. Et en dehors du cancer du sein, bien entendu, le traitement le plus... Enfin la pathologie la plus souvent, si on peut parler de la pathologie, c'est la ménopause qui va nécessiter ou pas un traitement par laser. Alors justement, quels sont les symptômes que l'on va pouvoir traiter ou pas par laser et quelles sont les autres pathologies de la ménopause ou pas de la ménopause que l'on va pouvoir traiter peut-être par laser ou par certains médicaments associés ? Oui, alors la meilleure indication effectivement du laser vaginal, c'est l'atrophie liée à la ménopause. En fait, on parle de syndrome génitaux urinaire de la ménopause parce qu'on prend en compte à la fois les signes liés à l'atrophie, la sécheresse, les dysparonis, mais aussi les signes urinaires. Donc c'est vrai que le laser va améliorer aussi les signes urinaires liés à ce syndrome génitaux urinaire de la ménopause, notamment de type polacurie, c'est-à-dire les envies fréquentes d'aller uriner, l'urgenturie et un certain nombre de signes d'incontinence, en tout cas ceux liés à la ménopause en particulier. L'atrophie liée à une ménopause induite par les traitements des cancers du sein est aussi une excellente indication. On en a parlé, c'est vraiment une avancée majeure pour ces patientes. Je pense qu'il faut vraiment baser nos traitements surtout sur ce type de patientes, donc avec des problèmes de ménopause. Maintenant, c'est vrai qu'on peut parler aussi des patientes ayant d'autres pathologies comme le lichen scléreux, comme certains cas de vulvodinie, mais je trouve que ce sont des patientes pour moi qui n'ont pas, au contraire, c'est une mauvaise indication, on va dire, de laser parce qu'on s'expose à de beaucoup bien moins bons résultats en fait et on risque de décrédibiliser cette méthode. Donc, je tiens effectivement à préciser qu'il faut un examen clinique rigoureux, un interrogatoire rigoureux avant de proposer chez des patientes qui ont des signes de sécheresse, des douleurs, des dyspareunies, le laser CO2 fractionné ou le laser herbiome miag ou parfois même d'autres thérapies parce que c'est vrai qu'on a tendance des fois à passer à côté d'un diagnostic de lichen scléreux débutant, d'une vulvodinie accompagnant les signes de la ménopause et finalement, on risque de décrédibiliser la méthode avec des moins bons résultats alors qu'avec une prise en charge adaptée de vulvodinie, de lichen scléreux avec des dermocorticoïdes, on améliorera bien ces patientes et éventuellement, secondairement, s'il y a aussi effectivement une atrophie liée à la ménopause associée, dans un second temps, on pourra proposer le laser et on pourra aussi améliorer ces patientes-là mais j'insiste sur le second temps parce que ce ne sont pas des bonnes indications, en tout cas sans avoir fait une prise en charge préalable classique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada